Dans cette étude, nous avons voulu comprendre les mécanismes cognitifs de l'imitation. Donc, traditionnellement, ce que nous étudions dans mon équipe, c'est l'apprentissage par SRR. C'est dans un contexte dans lequel un sujet est tout seul, essayer de trouver des solutions justes par ses propres moyens. Mais depuis quelques années, on s'intéressait aussi à une forme plus sociale, plus complexe d'apprentissage, et plus spécifiquement l'imitation, qu'on sait qu'il y a quelque chose de très important chez l'être humain. D'ailleurs, on l'observe aussi du plus bas âge, et en gros, l'imitation nous permet d'acquérir des modules comportementaux sans avoir à payer les coûts des explorations tout seul. Et plus spécifiquement, ce que nous avons voulu faire, c'était contraster deux hypothèses principales de comment l'imitation pourrait marcher. Donc, d'un côté, il y avait l'hypothèse préexistante d'un non-domain de recherche, qui est le domaine de recherche de la neuroéconomie et de l'apprentissage par renforcement, qui consiste à dire que l'imitation, ça passe par un changement de la stratégie d'exploration du sujet. Donc, moi, j'observe quelqu'un qui réalise une tâche, qu'on va l'appeler le démonstrateur, et l'appreneur, celui qui apprend, il va modifier sa stratégie d'exploration des options en fonction de ce qu'il observe. Et nous avons voulu tester une hypothèse différente, un peu nouvelle dans notre contexte, qui est celle de supposer que l'apprentissage, que l'imitation dans ce cas-là, ça passe plutôt par une modification des valeurs du sujet. Donc, si j'observe quelqu'un qui choisit quelque chose que je ne connais pas, par exemple un fruit exotique que je n'ai jamais essayé, je vais automatiquement attribuer de la valeur à cette option, et du coup, je vais la choisir pour ça. L'annonce de l'expérience a été diffusée par le RIS, le Relais d'Information en Sciences Cognitives. Les volontaires ont été recrutés en binôme, féminin, masculin ou mixte. Ils sont venus au laboratoire de Neurosciences Cognitives et Computationnelles, RUDULM, où je leur ai expliqué ensemble ce qu'ils allaient devoir faire. Chaque participant était installé dans l'un de deux boxes expérimentaux juxtaposées, afin de renforcer le contexte social crucial dans notre expérimentation. La photo de chaque participant, ainsi que celle de leur partenaire du jour, était affichée à l'écran pendant toute la durée de l'expérimentation. À la fin de celle-ci, les participants étaient libérés, rémunérés et remerciés en même temps. Le but de cette étude est de comprendre les processus cognitifs qui s'opèrent dans le cerveau d'une personne qui apprend à faire une tâche en observant les actions d'une autre personne, ce qu'on appelle l'apprentissage par imitation. Les processus cognitifs se déroulant à l'intérieur du cerveau, et donc n'étant pas directement observables, nous sommes obligés de les modéliser en émettant différentes hypothèses sur la manière dont ils pourraient se dérouler. Pour ce faire, nous utilisons un protocole expérimental qui nous permet de soumettre des sujets à des stimuli et d'observer leur comportement. La modélisation computationnelle est l'élément central qui va nous permettre de faire le lien entre les stimuli et le comportement en décrivant les différentes opérations par lesquelles les stimuli vont être traités, transformés, combinés ensemble, etc., jusqu'à générer le comportement observé. Une fois qu'on a établi un certain nombre de modèles possibles, nous utilisons des méthodes statistiques pour mettre en évidence quel modèle est le mieux capable d'expliquer les comportements observés. Nous avons eu deux résultats principaux. Le premier résultat, c'est un lien direct avec l'hypothèse que nous avons voulu tester. En plus particulièrement, nous avons voulu essayer de comprendre si l'imitation se passe par un changement d'état stratégique d'exploration ou bien par une modification relativement durable et profonde des valeurs. Et nous avons précisément trouvé une réponse favorable à cette deuxième hypothèse. Donc, il semblerait que nos sujets expérimentaux se sont imités par une modification de leurs propres valeurs. En quelque sorte, c'est comme si nous avions pu porter du support à une hypothèse ou à une intuition psychologique qui est assez ancienne et qui s'appelle celle du désir mimétique qui postule que nous acquérions nos propres préférences en grande partie, si non uniquement, par observation des préférences d'outils. Et le deuxième résultat que nous avons trouvé, c'est que dans certains contextes, nous avons en quelque sorte manipulé les comportements du démonstrateur, c'est-à-dire la personne que l'on est censé imiter, en sorte que cette personne commençait à diverger du comportement optimal, du comportement que les sujets voulaient poursuivre. Et nous nous sommes rendus compte que quand cette divergence est importante, effectivement, l'imitation est réduite. Donc, en quelque sorte, on imite aussi de façon critique. On modifie, oui, nos valeurs au début, on donne une chance à l'autre personne, mais si l'autre personne démontre au fur et à mesure d'avoir des valeurs différentes et différentes de l'autre, nous allons arrêter de limiter. Et ça, ce sont nos deux résultats principaux. Pour répondre à cette question, c'est-à-dire qu'il est important de parler de transitivité de préférence. Si je préfère A à B et B à C, alors, rationnellement, je préfère A à C. Otherwise, my preferences are not transitive and I'm said to have inconsistent values. Social influence and imitation can lead to inconsistency. I'll try to demonstrate this with a toy example. Suppose I have three friends, Lely, Majnun, and Aram. And I ask them about their favourite TV series. Lely tells me that she prefers Mad Men to Breaking Bad. Very good choice. Majnun tells me that he prefers Breaking Bad to Game of Thrones. Also good. Finally, I ask Aram and he tells me that he prefers Game of Thrones to Mad Men. Now, if every time I observe my friends' preferences, I adopt their opinion as my value, this will happen. I prefer Mad Men to Breaking Bad. I prefer Breaking Bad to Game of Thrones. And then, paradoxically, I prefer Game of Thrones to Mad Men. I will end up having an irrational value system. L'intelligence artificielle a toujours évolué en synergie avec les autres disciplines de sciences cognitives, en partageant un certain nombre de concepts et de formalismes communs. Un bel exemple de convergence entre IA et neurosciences est donné par la théorie de l'apprentissage par renforcement, qui est le cadre théorique principal de nos recherches. Les bases de cette théorie sont d'abord apparues en psychologie au début du XXe siècle pour expliquer le comportement animal. Ensuite, ces concepts ont été récupérés par les chercheurs en intelligence artificielle dès les années 50 pour concevoir des systèmes intelligents. Et vers la fin des années 90, il a été mis en évidence que l'apprentissage par renforcement explique aussi l'activité neuronale dans le cerveau. Nous avons donc un cadre théorique commun qui nous permet à la fois d'expliquer le comportement humain et de concevoir des systèmes intelligents. Et il n'est pas rare que les résultats d'un domaine soient transposés à l'autre. Dans notre cas, le fait de mieux comprendre comment les humains apprennent les uns des autres peut nous aider à concevoir des systèmes intelligents capables d'apprendre en interaction avec les humains ou des systèmes intelligents capables d'enseigner à des humains tout en prenant en compte la manière dont ils apprennent pour pouvoir s'adapter aux spécificités de chaque individu. Qu'est-ce que les résultats d'un domaine ? Two interesting things come to mind when I compare our results with previous findings. First, we know that when people take advice from others they have an egocentric bias. That means when combining their own opinion with advice from others people give a greater weight to their own opinion. We see a similar pattern in our data. In reinforcement learning when personal experience gained from direct action is combined with the observational information from what people do that personal experience has a computational advantage. The second point of similarity of our work to previous findings in social influence is that our work here underscores the importance of agreement with others in shaping our values. Many neuroimaging studies of neural correlates of social influence have found that the human brain's reward network is positively and strongly sensitive to agreement with others. Receiving confirmation from others is a strong driver of human ventral striatum response even if this social confirmation has no reward such as money or food attached to it. We see also in our work that agreement between our choices and what we observe other people do plays a key computational role in learning. I was really interested by the broader implications of the findings. So the authors found a difference between how people could distinguish between skilled compared to unskilled demonstrators. So what's really cool about that finding is that most studies have looked at the mechanisms of imitation in general but not considered the question of who we imitate. and who we imitate could be really important for those with individual differences in social behaviour or even those with social disorders. So for example myself and others have shown that people who are high in psychopathic traits or can be clinically diagnosed as psychopaths might be very good at understanding other people's intentions but perhaps they're not as good at resonating with other people's emotions. So could it be that actually those who are high in psychopathic traits are better at distinguishing between skilled versus unskilled demonstrators and therefore better at identifying good learning opportunities. The authors also found that there were lots of different potential models that could be used to account for how people imitate. They found that one model in particular a value shaping model was best able to account for people's behaviour but could it be that different models are used by those with different social disorders? I think these are really important questions that could be examined in future work.